A 5 jours du retour en classe, les familles effectuent leurs traditionnels achats pour une rentrée scolaire qui suscite de nombreuses interrogations. Apparemment les écoles sont prêtes, moi j'ai des doutes. Je suis contente de reprendre mais après le masque ça va être un peu difficile. J'en ai acheté, donc j'en ai deux boîtes pour l'instant à la maison. Après le coup, je pense qu'il y a peut-être d'autres familles qui sont en difficulté. On ne sait pas si la cantine va vraiment être rassurée, on ne sait pas s'il y aura des protections. Les maîtres apparemment vont avoir des masques, je pense que pour les enfants ça va être compliqué. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas eu l'école, oui, on a peur de comment ça va se passer, c'est sûr. A Marseille, la situation épidémique inquiète car la cité phocéenne affiche un taux d'incidence 4 fois plus élevé que la moyenne nationale. Mardi, la maire de la ville assurait que tout était prêt pour accueillir les élèves. La rentrée scolaire va se passer à Marseille dans les meilleures conditions possibles. Tout a été organisé pour que dans toutes les écoles, il y ait du savon, du gel hydroalcoolique, du papier toilette aussi parce que ça fait partie de l'hygiène, que l'hygiène soit vraiment remise au centre. Il y aura des masques et le personnel aura possibilité aussi de se faire dépister. Mais ce vendredi, les syndicats des enseignants n'étaient pas du même avis. Le secrétaire académique du SNES-FSU ex-Marseille, alerte sur un protocole sanitaire inadapté. Le protocole pour l'essentiel, c'est le port du masque. Il y a tout un tas de recommandations, mais qui ne sont pas des obligations par ailleurs, dont on voit mal comment on pourrait les mettre en œuvre. En particulier sur la distance sociale alors que les classes sont surchargées. Nous n'avons pas de consignes concrètes sur la mise en œuvre de ces recommandations. Nous n'en avons pas non plus sur ce qu'il faudrait faire si des cas de coronavirus se sont détectés dans un établissement scolaire. Mais pour Caroline Chevet, les questions sanitaires ne doivent pas évincer le volet pédagogique. L'enseignante du lycée de Saint-Exupéry dans le 15e arrondissement redoute que certains de ses élèves ne décrochent. Il y a le décrochage qui a eu lieu pendant la période antérieure de confinement. Il y a celui qu'on va identifier là à la rentrée, mais il y a aussi tous les dégâts que cette période aura pu faire et qu'on va ressentir sur la scolarité entière des élèves. Donc c'est vrai que c'est une situation qui nécessiterait qu'on ait des moyens de diagnostiquer importants et aussi surtout de remédier en faisant des petits groupes, en prenant les élèves en plus. Et ces moyens, on ne les a pas à cette rentrée.